Ah, je sais pas, je l'ai pris en biais, là, tu vois ? Je suis tellement énervée ! Bah oui, mais appuie-toi sur moi, là, comme ça, ça va te soulager, hein ? Je te jure, on aura tout eu aujourd'hui. On n'a même pas un centime pour téléfoler. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire, mon bichot ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Mais t'énerves pas, écoute, on va trouver un endroit bien chaud pour discuter, puis voilà. Quand je vois la misère qu'il y a autour de nous, je trouve qu'on n'a pas le droit de se plaindre, hein, parce qu'on a beau être enfermés dehors, on a quand même une vie dorée par rapport à... Non, ben, tu sais ce qu'il y a, l'idée, c'est qu'on s'habitue très très vite au luxe, tu vois. C'est vrai, un bon lit, un chauffage central et une petite télé-couleur. Ah, t'as la vidéo, en plus, toi ! Jouez ! On n'a rien à foutre de votre vidéo ! Et fermez-la, sinon on vous viole ! Pardon, monsieur, je m'excuse de vous déranger, là, mais... Vous n'avez pas une petite pièce d'un franc qu'on puisse téléphoner ? Gigi, téléphone ! Ça te gratte, toi ? Moi, ça gratte pas, moi. Ah, ben, ma biche, hein, il faut jamais toucher la misère du doigt. Tout ça, c'est la faute d'Eva. Ben, évidemment, c'est une faiseuse d'embrouille, cette fille. Ben, non, mais je vais lui dire de foutre le camp vite fait, ça va pas traîner, hein. Mais, ben, je vais demander une avance à monsieur Bertelot, et puis c'est tout. Paul ! Et tu lui parles toujours, après l'histoire du bois de Vincennes, toi ? Mais, je mélange jamais le travail et la vie privée, qu'est-ce que tu crois ? Entrez. Je m'excuse de vous déranger, monsieur Bertelot. Ce serait pour un petit accompte. Sur le mois prochain, je suppose. Parce que pour ce mois-ci, c'est déjà bien entamé. Je suis au courant, monsieur Bertelot, c'est moi qui fais les fiches de paye. Je me demande ce que vous faites avec tous ces accomptes. C'est pour vous acheter de nouvelles lunettes, sans doute. Non, monsieur, je tâche de payer un appartement que je devais prendre avec un gros salopard qui s'appelle Paul Bertelot, vous connaissez ? Si tu es venu là pour me faire une scène, ton avance, tu peux te la foutre au cul. Mais t'as pas le droit de me le refuser, pauvre con ! Mais je vais me gêner, espèce de poids tabac ! T'as regardé, sac à merde ? Pas du tout ! Je viens de donner ! Tonneau ! Oui ? Je me demande pardon. Qu'est-ce que vous voulez, Muriel ? Si vous pouviez me signer le chèque tout de suite, ça m'arrangerait bien, monsieur Bertelot.